Sur Canal Congo, télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a pris la parole, c'est mardi 21 septembre 2021, à la tribune des Nations Unies, dans le cadre de la septembre en sixième Assemblée générale des Nations Unies. Mais bien avant cette prise de parole, le président de la République avait eu un tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations Unies, Antono Oguiterès, comme nous l'a dit Gisèle Etocco dans ses reportages. L'échange entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a eu lieu lundi quelques heures avant la prise de parole de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, ce mardi 21 septembre 2021. Plusieurs questions étaient au menu de leurs entretiens, entre autres, les démarches visant à restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et la collaboration entre l'armée congolaise et les Casques Bleus en cette période de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Itourie, l'environnement, l'Union africaine, la relance économique post-Covid-19 et sur la situation en RDC en général. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président Félix Tshisekedi pour son leadership en tant que président en exercice de l'Union africaine et a salué ses efforts pour faire avancer la paix, la sécurité et le développement sur les continents. Notez qu'environ 100 dirigeants et chefs de gouvernement des États membres prennent part à cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le troisième grand rendez-vous onusien de Félix Tshisekedi, chef d'État de l'RDC et président en exercice de l'Union africaine. Un enregistrement sur des propos violents et incitants. Des jeunes membres de la communauté bafouliéraux à l'hostilité envers les Banyamulengues attribués à Justin Bitakouira, ancien ministre du Développement Rural, inquiète le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH qui condamne ce propos invite son notaire à le retirer. Suivez. Justin Bitakouira accusé d'étenir de propos violents et incitants à l'hostilité entre les membres de communautés bafouliéraux et Banyamulengues. En effet, dans un enregistrement lui attribué, l'ancien ministre du Développement Rural rappelle notamment aux Banyamulengues qu'ils doivent demander pardon aux Congolais avant toute réconciliation et des propos violents et incitants de jeunes membres de la communauté bafouliéraux à l'hostilité envers le membre de la communauté banyamulengue. Un message qui inquiète profondément le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme car il attise la haine et incite à les attaques contre les civils innocents. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme condamne fermement ces propos attribués à Justin Bitakouira et l'invite à les retirer et à s'engager à contribuer à la paix et la réconciliation compte tenu de la position qu'il occupe au Sud Kivu et dans le Haut Plateau, région caractérisée par des conflits intercommunautaires. Ainsi, le BCNPUDH invite les autorités à faire cesser ces propos incendiaires et à sanctionner les auteurs de tels messages car, rappelle-t-il, les messages de haine et incitatifs à l'hostilité constituent une infraction aux droits congolais et exposent leurs auteurs à des poursuites pénales et sanctions internationales. La ministre de Mines, Antoinette Samba Akalambaye, a échangé avec l'ancien footballeur Claude Makelele. Celui-ci est venu se renseigner sur la possibilité d'investir dans les secteurs miniers. Nancy Léca nous en parle. Lors de ces tournées dans les deux grandes parties de la RDC, notamment à l'est du pays, du mardi 10 au 17 août dernier et le Grand Katanga, du 5 au 12 septembre, la ministre nationale en charge des mines, Antoinette Samba, avait outillé les jeunes et vieux évoluant dans le 10 secteurs sous le respect du code et règlement minier. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la ministre des Mines a également lancé un appel aux opérateurs miniers tant nationaux qu'internationaux sur les opportunités d'investissement qu'offre le secteur des mines dans la perspective du schéma gagnant-gagnant. Et le lundi 20 septembre, Claude Makelele, congolais d'origine et naturalisé français, ainsi que son proche collaborateur Claude Massa, venu de l'Europe, enfranchit les portuillons du ministère des Mines. L'objectif est d'avoir des informations et renseignements de taille dans le secteur minier en vue de maîtriser les rudiments nécessaires quant à ceux. Mon objectif était juste de pouvoir avoir des renseignements au niveau de nos richesses au niveau du pays, donc avoir des informations et pouvoir m'y intéresser parce que je m'intéresse quand même aux mines. J'ai envie d'investir au pays, donc c'est des informations que je voulais savoir à propos du ministre. Satisfait des informations reçues auprès de la ministre des Mines, les deux entrepreneurs ont promis de revenir sous peu étant donné que la RDC offre la possibilité de devenir millionnaire tel que confirmé par la ministre des Mines. D'un ministère à un autre, le ministre du Transport voit des communications et des enclavements. Chez Rubin Okende met en place une commission d'enquête après la découverte des 161 bus Transco sabotés dans une parcelle privée dans la commune d'Élancelé. Nancy, les cas pour les reportages. Le ministre des Transports voit des communications et des enclavements. Chez Rubin Okende a mis en place le lundi 20 septembre la commission d'enquête sur la situation du comité suspendu de Transco. Composé de sept membres d'un, un de la présidence de la République, un de la primature, trois du ministère des Transports, un du ministère de l'Emploi et prévoyance sociale, un de la coordination de changement des mentalités et enfin un membre de l'Association pour l'accès à la justice à cage. Cette commission aura comme mission d'enquêter sur les faits mis à charge du comité qui est dirigé Blackson-Bongi. Face à la situation qui a prévalu au sein de cet établissement public provoquant la grève des agents pour un paiement de huit mois de salaire mais aussi la situation de 161 bus cannibalisés et encelés, Chez Rubin Okende a rappelé aux membres de la commission la nécessité de faire un travail de qualité. Il faut que nos connaissions qui s'est rendu répréhensible de quel fait et comment on peut arriver à rédresser la situation pour que nous ne tombions plus dans les mêmes travails. Je compte énormément sur vous, énormément. Les uns et les autres, je suis mieux placé pour savoir pourquoi vous êtes dans cette commission. La même idée que je me fonde de l'action sur l'État, je me la donne aussi en ce qui vous concerne. Parce que je crois que vous êtes capables de nous aider à clarifier cette situation pour rétablir les responsabilités et aussi mettre hors de tas de nuits ceux qui n'ont pas cette bonne conscience de pouvoir faire avancer les choses. Mise en place le lundi 20 septembre, la commission sera officiellement installée à Transco le mardi 21 septembre. Elle devra rendre ses résultats dans un délai raisonnable. Les ressortissants du grand Bandundu étaient à l'honneur à travers une soirée des galas organisées en leur honneur le week-end dernier, à laquelle a pris part la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette Kipoulou. Occasion pour la ministre d'inviter ses frères et soeurs à soutenir les actions du chef de l'État, dont la vision met en première plan la formation professionnelle. Suivez. La soirée des galas organisées dans la salle de fête de l'hôtel Gloria en l'honneur des ressortissants du grand Bandundu vivant en Boujimaï, le dimanche 19 septembre 2021, aura bouclé la boucle du séjour de la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette Kipoulou, dans le chef-lieu du Kassaï oriental. Ce sont des milliers de membres de l'association des ressortissants du Bandundu à Rebande qui ont répondu massivement à l'invitation de leur sœur de surcroît, présidente du Rassemblement des Filles et Fils du Bandundu. Elle a associé à cette fête quelques autorités provinciales afin de sceller à jamais l'unité, la cohésion et la fraternité afin de lutter contre le tribalisme et la xénophobie. La communauté du grand Bandundu, qui a choisi le Kassaï oriental comme seconde province, elle a appelé à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont la vision met en premier plan la formation professionnelle, laquelle a fait décoller les économies de plusieurs pays à travers le monde. Vous pouvez compter sur votre soutien comme membre du gouvernement représentant la population du Grava-Virou dont vous êtes ressortissants. Je remercie Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour avoir permis cette rencontre. Je remercie le chef de l'État pour la matérialisation de ma mission dans le Grand Kassaï. Je remercie le premier ministre, le chef du gouvernement, pour l'accompagnement des objectifs assignés au ministère de la formation professionnelle et métier. Merci à vous tous, une fois de plus, pour votre présence. Signalons que cette rencontre a connu la présence du président de l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental, du gouverneur Haï, Mme Jeannette Longa-Moussouamba, et des membres du Comité provincial de sécurité. Parlons à présent de la sensibilisation des femmes de l'association, les frères et soeurs de Jean-Pierre Bemba, sur l'autoprise en charge et l'apprentissage de petits métiers. L'œuvre est signée John Effambe, membre du bureau d'études du mouvement de libération du Congo MLC. Il organisera une formation à ces sujets en date du 9 octobre prochain. John Effambe l'a fait savoir dimanche lors de la réunion de cette structure affiliée au MLC, nous disent Apolline Mboyo et Lola Kinyama dans cet élément. Autonomiser le femme de la structure du MLC, frères et soeurs de Jean-Pierre Bemba, à travers la formation en métier qui leur permettra de renforcer leur capacité à générer des revenus, c'est à cet exercice que s'appelle John Effambe, membre du bureau d'études du MLC, qui compte organiser une série de formations dans ces sens à partir du 9 octobre prochain. Pour discuter avec nos mamans sur une grande série de formations que je suis en train de lancer, et le lancement sera le 9 octobre, et le bien vouloir permettre à ces mamans de se former pour la production de gel hydroalcoolique, la production de savon à baserie, etc., afin qu'elles aient au moins un métier et qu'elles aient à prendre au moins quelque chose qui va faire en sorte qu'elles arrivent à se chercher un peu, avec un peu d'argent. Motif de satisfaction pour ces femmes qui disent non à la mondicité. C'était une occasion pour John Effambe d'appeler ces femmes, membres de frères et soeurs de Jean-Pierre Bemba, à soutenir la vision du président du mouvement de libération du Congo, aussi à se préparer pour la célébration de 23 ans de ce grand parti politique prévu le 30 septembre prochain. On a demandé de soutenir la vision du président national Jean-Pierre Bemba Gombo et nos ambitions politiques, afin que nous arrivions à nos fins utiles. À ces sujets, quelques participants n'ont pas manqué des mots. Nous avons compris l'idéologie, la vision politique de M. Jean-Pierre Bemba, qui est le président national du MLC. Et après ça, nous avons échangé avec lui sur beaucoup de choses, sur l'avenir politique de notre pays, notamment. Nous avons touché l'actualité politique, les guerres à l'Est et beaucoup d'autres choses. Et puis, sachez en plus bref que le siège du parti politique SID, situé sur les boulevards triomphales dans la commune de Kassavobou, a été saccagé ce mardi 21 septembre 2021 à Dombassie. Député national cadre de l'ESID attribue cet acte aux militants de l'IDPS qui manifestait pour soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force des détails dans nos prochaines éditions. Tout à fait, autre chose à présent. La rentrée scolaire menacée, des boycotts en tout cas, le membre du syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAP réunit. En Assemblée générale, l'induit a envie d'examiner la situation dès l'enseignant congolais ont émis un préavis des grèves en cas de la non-satisfaction de toutes ces revendications, notamment l'application du barème de Moudi. Autre détail avec Moron Jambé. C'est un constat amer qu'a fait au cours de cette Assemblée générale, le syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAP au sujet. Leur augmentation salariale, des enseignants de nouvelles unités, des zones salariales de la retraite des enseignants, de l'évaluation certificative, aussi de l'arrêté ministériel numéro 018 du 16 juin 2021. D'où cette exigence du SINAP. 1. L'application du barème de Moudi avec respect de l'attention salariale des 1 à 10, conformément aux voeux exprimés par les chefs de l'État lors de la restitution des travaux de consultation nationale, et c'est avant la rentrée scolaire 2021-2022. 2. Les paiements de tous les enseignants et administratifs nouvelles unités avant la rentrée scolaire. 3. L'octroi des indemnités de logement et transport à tous les enseignants de la République. 4. L'implication du vice-premier ministre ministre de la fonction publique pour une retraite digne et honorable du personnel enseignant et administratif. 5. La participation effective des enseignants du primaire aux évaluations certificatives lors des prochaines éditions pour la surveillance. 6. La brogation pure et simple de l'arrêté numéro MINEPSP barre CABMIN, barre 018, barre 2021, du 16 juin 2021, qui risqueraient d'enseigner les finances publiques, d'autant plus que chaque membre bénéficie d'une prime mensuelle de 1 million de francs congolais. Notez que la présente déclaration syndicale constitue le préavis de grève. En cas de la non-satisfaction de toutes ces revendications, martèle le SINAP, le gouvernement de la République sera tenu, seul responsable de perturbations qui en découleraient. Et puis, des réactions continuent de tomber après la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangui, suspendant la filière de médecine dans certaines universités de la République démocratique du Congo. Nos reporters ont rencontré à ce sujet quelques enseignants de l'Université libre de Kinshasa, ULK, pour la plupart, la décision préjudicie les étudiants. Suivez ces reportages d'Émile Mouyaya. La suspension par le ministre de l'Essu de la filière médecine dans certaines universités de la RDC, notamment à l'Université libre de Kinshasa, est très mal accueillie par le corps professoral qui appelle Mouindo Nzangui à revoir cette décision qui préjudicie les étudiants. De toute façon, vous voyez, même si partout, même s'il faut organiser la faculté, ce n'est pas d'un coup. Vous voyez, la faculté de médecine, c'est une faculté d'où, nécessairement, il a posé un certain nombre de problèmes dans lesquels il faut commencer, peut-être, revoir, pour permettre à ces universités, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, et ainsi de suite. Donner un moratoire à ces universités de pouvoir s'organiser. Trois gens, c'est préjudiciable. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller pourquoi ? Ceux qui sont maintenant en doctorat, qui terminent maintenant cette année, et qui sont peut-être ceux qui ont pris l'inscription pour cette année. On va faire comme, on va les orienter où ? Parce que ça préjudicie les étudiants. L'Unikine et l'UPC ne sont pas en mesure d'accueillir tous les étudiants congolais qui sont à Kinshasa. Vous voyez ? À moins, peut-être, il faut parler des universités qui ne sont pas grillées. Universités privées à griller. Mais nous parlons de l'ULK, nous parlons de William Booth, nous parlons de Simon Kimbango, et Bel Campus également. Ce sont des facultés de médecine qui ont existé ça fait longtemps. Et maintenant, quelle est d'abord, dans les conditions qu'il est à très déposé ? Si vous partez à l'UPC, où se trouve l'hôpital ? Ou un laboratoire organisé par cette université ? C'est un dessin. Ainsi de suite. Il faut voir, Kinshasa c'est une grande agglomération. Il doit revoir toutes ces décisions-là. S'il ne revoit pas ça, nous on va saisir le Conseil d'État pour annuler, parce qu'il y a des préjudices. Vous voyez ? Nous ne pouvons pas accepter. Il a dit, voilà, ainsi de suite, ferme. Mais ceux qui ont pris l'inscription en premier graduat en médecine, on va les orienter où ? Quelles sont les mesures d'encadrement que lui a apprises ? Il n'y a rien. En santé, l'épidémie de méningite déclarée à Banalia, dont la province de Tchopo, le point infocal de l'OMS, le Dr André Bitta, qui conduit une mission d'urgence à Banalia, a visité les patients atteints de cette épidémie actuellement soignée à l'hôpital général de référence. Nous dit aussi les cas dans ce reportage. Des patients atteints de l'épidémie de méningite qui s'écoule à la province de la Tchopo ont été visités par le point focal méningite de l'OMS, Dr André Bitta, à l'hôpital général de Banalia. C'était lors d'une mission d'urgence qu'il a effectuée dans cette partie du pays en leur apportant un lot important des médicaments. Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que j'ai été impressionné après la visite, notamment au niveau du centre de traitement, au niveau du laboratoire. On a une équipe qui est motivée. On a un médecin-chef et son équipe qui sont très motivés, enthousiastes et qui appliquent les protocoles. Il faut dire que l'OMS a apporté un appui en termes de médicaments, en termes de réactifs pour le laboratoire, mais surtout en train de préparer les différentes formations qui vont être refaites. Il faut dire que cette supervision avait aussi une vue formative pour voir les traitements, voir la complexité de certains cas et mieux comprendre pourquoi les patients arrivent en retard et quelles sont les difficultés à pouvoir les prendre en charge. Je pense que la visite de cet hôpital va nous permettre de faire des projections. Lorsqu'on va couvrir les autres hôpitaux, notamment ceux de Panga, dès demain, ça va nous permettre d'avoir un aperçu et de mieux adresser en tant qu'OMS notre appui. Il faut dire qu'en termes d'appui, l'OMS a une très bonne expérience et compétence pour la prise en charge médicale au niveau de la méningite. Je pense qu'on ne va pas faillir à nos obligations ou à notre mandat en appuyant de façon significative pour qu'il y ait un impact positif très rapidement et surtout réduire, on voit même réduire la mortalité et surtout améliorer la qualité de vie et faire en sorte qu'il n'y ait pratiquement pas ou réduire les séquelles de la méningite. Et puis, le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala Moussense, a reçu ce mardi 21 septembre 2021 au pavillon Denise Nyakiro de l'hôpital présidentiel de la cité de l'Union africaine sa première dose de vaccins modernes contre la Covid-19. Selon le numéro 1 de l'armée, ses troupes sont favorables à la vaccination. C'est dans cette optique qu'il appelle le PEV à disponibiliser un lot important des vaccins en faveur de ses troupes. Suivez. Une autre personnalité congolaise à se faire vacciner contre la Covid-19 ce mardi 21 septembre, c'est le général Célestin Mbala Moussense, chef d'état-major général des Forces armées de la RDC, qui a reçu sa première dose de vaccin Moderna à l'hôpital présidentiel situé à la cité de l'Union africaine. Il était accompagné de son adjoint, le général Jean-Claude Yave, qui a également emboîté les pas à sa hiérarchie en y recevant sa première dose de vaccin. Le numéro 1 des FRDC estime que ce vaccin est une nécessité pour éviter des pertes en vie humaine. C'est une obligation dans ce sens que nous avons vécu à travers la planète plusieurs pandémies dues notamment au virus et c'est grâce aux vaccins que la population mondiale a échappé à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de disparitions des espèces. et je crois que pour l'instant, il y a eu des hésitations dans le cadre de la pandémie COVID-19, des hésitations pour savoir comment d'abord guérir, comment faire face par rapport aux pertes qu'on a connues à travers toute la planète. Tous les pays ont été pratiquement touchés par des pertes en vie humaine et petit à petit, on a commencé à maîtriser ce qu'on peut appeler médicaments pour soigner et finalement on est tombé sur les vaccins. Le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF a pris des dispositions pour pallier à la problématique liée à la carence de vaccins, ceci afin de permettre à tous les volontaires à la vaccination contre cette pandémie de se faire vacciner. Voilà qui me fait mesdames et messieurs à cette grande édition.